Normalement, les disparus réapparaissent dans les 24 heures, selon les statistiques. C'est ce que dira la police à la mère de Marilyn Bergeron lorsqu'elle déclarera la disparition de sa fille ce 18 février 2008, il y a maintenant 15 ans. Nous sommes au Canada, à Québec. Marilyn, 24 ans, passe la porte avec son sac à dos et se rend à un distributeur d'argent qui la filme. Et c'est la dernière fois que quiconque verra, parlera ou entendra la jeune fille. Alors, que s'est-il passé ? Marilyn avait-elle des ennuis, de mauvaise fréquentation ? Que lui est-il arrivé ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble et c'est juste après ça. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne Millions Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie tout mon courage et mes meilleures pensées. Ce soir, nous allons parler de Marilyn Bergeron. C'est un cas qui m'a été proposé par une de nos amies, dames de la communauté, qui se trouve à Québec. Donc, je salue le Québec et le Canada en général, puisque je sais que pas mal de personnes suivent mes vidéos par là-bas. Voilà. Vous savez, comme dans toutes mes vidéos du dimanche soir, vous avez la possibilité d'échanger avec moi à travers le chat. Donc, je vous invite à venir vous exprimer et à échanger avec la communauté si le cœur vous en dit. Bien sûr, c'est une option qui est réservée aux abonnés. Donc, si vous voulez profiter de ce petit moment de communion, eh bien, abonnez-vous et puis dans dix minutes, vous aurez l'accès au chat. Voilà. Alors, voyons qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette affaire. Alors, pour trouver mes informations, je suis allée regarder un documentaire, le seul que j'ai trouvé qui soit assez complet. Et donc, c'est un documentaire d'une chaîne canadienne. Et eh bien, c'est assez étrange. Cette jeune fille a disparu, voilà, sans laisser de traces. On n'a pas connaissance qu'elle ait pris un moyen de transport public ou quoi que ce soit. De ce que la maman ou la famille semblait dire dans les dernières semaines, elle avait, semble-t-il, quelques difficultés. Elle n'a pas précisé à Marilyn, à sa maman, de quelles difficultés il s'agissait. Et elle était partie résider à Montréal il y a quelques années. Et puis, était revenu subitement à Québec pour se mettre en protection, semble-t-il, auprès de sa famille. Donc, voyons avec le Paul Youson. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Marilyn Bergeron ? Marilyn Bergeron, 24 ans. Marilyn Bergeron, 24 ans. Alors, on a toujours ce problème de cadrage. Bon, l'important, c'est les mots qui pourraient sortir de ce tirage. C'est ça qui est important. La carte en soi n'est qu'un moyen d'exprimer un ressenti ou une vision. Voilà. Les mots. Les mots ont de l'importance. Alors, Marilyn Bergeron. Ok. Bon. On a une jeune fille qui semble être brisée, brisée physiquement ou émotionnellement. Pour l'instant, on ne le sait pas trop. Quelque chose s'est cassé. La force vive est partie. Donc, on pourrait en déduire. Mais on va ouvrir le jeu pour l'instant. On va en déduire. On pourrait en déduire. Que Marilyn n'est peut-être plus de ce monde. Alors, on a la rupture des communications, la rupture de contacts. Ça, c'est assez clair ici. On voit très bien qu'il y a zéro communication, zéro information, que tout est dans le néant. Alors, ici, on a le soleil en contre et inversé. Donc, c'est quand même assez fort comme symbole. Si je devais donner quelque chose, je dirais maintenant qu'elle connaissait certaines personnes ou en tout cas une ou deux personnes proches d'elle qui n'étaient peut-être pas connues de la famille ou de son réseau d'amis, mais qui clairement étaient présentes dans sa vie. On pourrait nous parler d'homosexualité, homosexualité féminine ou masculine. Alors, on a ici quelqu'un. Ça peut être, je ne sais pas si c'est son papa biologique ou pas, le monsieur que j'ai vu apparaître dans le reportage. En tout état de cause, il semble qu'il apparaisse ici de façon bienveillante et qu'il essaye, par les moyens qu'il a, de trouver des réponses à cette disparition. Avec le pape, on a quelqu'un qui diffuse un message de paix, qui est supposé. Mais c'est aussi le chef de quelque chose. Donc, ça pourrait aussi nous parler de magistrature ou de choses comme ça, de médecin. Alors, est-ce qu'elle voyait un médecin ? Est-ce que... Voilà. Cette carte ici pourrait aussi nous indiquer un conseil, quelque chose qu'elle aurait dû faire. Donc, possiblement, voir un médecin ou se faire traiter pour quelque chose. C'est assez étrange. Alors, à ce stade, bien sûr, de ce que moi, j'en ai compris. Peut-être que vous, vous avez d'autres informations sur le sujet. Mais de ce que moi, j'en ai compris, aucune hypothèse n'est vraiment écartée. La famille pense que le suicide est impossible parce qu'elle avait pris un sac à dos et que rien n'a été retrouvé. On pense... Il pense plutôt à une action extérieure qui aurait pu, effectivement, venir briser quelque chose. C'est pas impossible. Mais à ce stade, on ne sait pas. Moi, ce que je peux dire ici, c'est que dans son entourage, il y avait une ou deux personnes qui auraient pu jouer un rôle dans le fait qu'elles disparaissent. Des personnes qui ne sont pas connues, peut-être, de la famille, de la police ou, en tout cas, des personnes qui, jusqu'à maintenant, sont restées dans le... Caché, qu'on n'a peut-être pas interrogées. La police n'a peut-être pas eu les informations. On nous parle de deux personnes. Peut-être deux frères aussi. C'est pas impossible. Pour moi, elle a été transportée dans un véhicule, en tout cas, quelque chose qui roule. Un 4x4, quelque chose comme ça. C'est l'image qui me vient, là. Un 4x4. Ce que je ressens, là, c'est comme s'il y avait un contrat sur sa tête, cette petite. C'est comme s'il y avait... Elle avait vu ou participé à quelque chose et elle devenait un témoin vivant, gênant. Et ici, c'est comme si on avait exécuté un contrat. Donc, s'il y a exécution de contrat, ça veut dire qu'il y a un mandataire. Ça veut dire qu'il y a transfert d'argent ou de biens ou quelque chose comme ça. J'ai deux personnes, moi. Ça pourrait aussi nous représenter un commanditaire. Mais c'est très embêtant que cette carte apparaisse sous forme de pape dans ce cas-là. Parce qu'alors, ça sous-entendrait que la personne est bienveillante. Or, c'est difficilement une personne bienveillante qui fait exécuter un contrat sur la tête d'une personne. Alors, bien sûr, on nous parle de temps. On nous parle avec l'ermite du temps qui passe. Mais aussi des recherches lentes, longues, qui n'amènent à rien pour l'instant. Mais on nous dit quand même qu'il faut continuer à chercher, que possiblement des personnes se cachent. Des personnes qui ne sont peut-être pas insérées socialement. Peut-être des personnes qui vivent comme des ermites un peu. Alors, je sais que pour y être allée à plusieurs reprises au Canada, il y a vraiment la possibilité de s'isoler, d'avoir une petite maison à quelque part. Et d'être très peu confrontée à la civilisation, en fait. Mais c'est un petit peu ce qu'on nous dirait ici. Des personnes qui vivent un peu comme des ermites. Moi, j'ai deux personnes ici. Mais ce sont les exécutants, mais il y a un commanditaire. Il y a une raison pour laquelle ça s'est produit. J'ai très très chaud. Marilyn Bergeron. On retrouve cette perte de force. Alors, ça nous indique aussi qu'on peut avoir utilisé la force sur elle. Pour l'instant, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Alors, je vois une scène, mais je ne peux pas dire s'il y a eu des coups ou comment exactement ça s'est produit. Je... Il me manque un petit bout, là. On a une ligne quand même très intéressante. On a la perte de force, on a la perte de force, on a le pape et on a le diable. Est-ce qu'on pourrait ici s'imaginer que cet homme ici a un double visage ? On dirait presque pouvoir de vie et de mort. C'est très étrange. C'est très étrange comme tirage. Il y a une énergie... Une énergie un peu bizarre. En tout cas, on nous dit bien que deux personnes sont passées à l'acte et probablement pour des considérations financières. Donc, moi, de ce que j'ai ici, ça me donnerait l'impression qu'il y a eu un contrat. Voilà. Que cette petite était une cible pour une raison qui, pour l'instant, ne nous est pas éclairée. Et que, malheureusement, pour moi, elle est décédée. Est-ce qu'on aurait pu lui demander de mentir sur quelque chose ? De faire un faux témoignage ? Dans une affaire dont on n'a pas connaissance. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Il y a quelque chose d'étrange. Ce pape ici m'embête. Ce pape ici m'embête parce que j'aurais tendance à le trouver bienveillant. Et j'ai l'impression qu'en fait, non, c'est une façade. Ça pourrait aussi nous représenter, oui, la magistrature, mais aussi peut-être un état. C'est le chef d'un état. Alors, le chef d'une province. Est-ce qu'il n'était pas au courant d'un trafic ? Et il a fallu l'éliminer. Et pour cela, les moyens nécessaires ont été mis en place. Et comme ça vient d'un peu plus haut, eh bien, tout a été fait de façon parfaite. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon. C'est bien possible qu'on tourne sur quelque chose comme ça. Parce que vous voyez, ici, le pape commande. Il est caché. Il a un double visage. Et il commande en cachette. Il fait passer un contrat. Il demande qu'on exécute cette personne. Donc, on ne demande pas d'exécuter quelqu'un sans motif, sans raison. Ici, avec l'impératrice, on peut parler d'intelligence et de compétence. Ce que Marilyn avait absolument. D'ailleurs, elle aimait la musique. Elle aimait les arts en général. Je crois qu'elle avait fait quelques vidéos jouées dans des groupes de musique. Mais on aurait pu lui demander de mentir pour quelque chose. Comme si elle avait été recrutée pour faire quelque chose. Et elle aurait refusé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme si elle avait été recrutée. Alors, dans... Je vais dire n'importe quoi. Dans une secte. Dans une organisation étatique. Dans un groupe mafieux. Quelque chose de ce type-là. C'est comme si elle avait été recrutée. Ou alors, elle est rentrée dans ce groupe-là, sans savoir où elle mettait les pieds. Et elle s'est trouvée piégée. Oh ! Oui, c'est ça. Elle s'est trouvée piégée. On lui a demandé de faire des choses. Et elle ne voulait pas les faire. Et on a mis un contrat sur sa tête. Et on l'a exécutée. Comme toujours, quand je fais un de ces tirages, les ressentis sont fous. Avec la carte de l'empereur ici, on voit très bien que tout ça est caché. Tout ça est caché. Pour moi, il y a un commanditaire. Ce commanditaire, c'est lui. Ça peut être un médecin. Ça peut être un magistrat. Ça peut être un chef d'état. Ça peut être un chef d'organisation. Mais qui a une image, pour le public, bienveillante. Et voilà, on passe au côté d'arc, au côté obscur. Et on arrive sur des personnages. Eux ont exécuté quelque chose sur l'ordre de quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Donc, elle a vu ou a été recrutée pour quelque chose qui ne lui convenait pas. Ou pour laquelle elle a essayé de s'enfuir, de s'échapper. En se réfugiant chez ses parents. Et malheureusement, cela lui a été fatal. Pour moi, elle a été exécutée, cette petite. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un suicide. Ce n'est pas une disparition volontaire. C'est un contrat. On a mis un contrat sur la tête de cette petite. Oui, on l'a tuée. On l'a exécutée. Elle a été exécutée. État profond, mafia, trafic. C'est là qu'il faut chercher. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a si peu de pistes. Parce que ce sont des gens de pouvoir, des gens puissants. Moi, je dirais par balle. Par arme à feu. Bon, bah écoutez. Alors, on va regarder avec un autre jeu. On va essayer de trouver où est le corps. J'ai des doutes qu'on retrouve quoi que ce soit. J'ai des doutes qu'on retrouve quoi que ce soit. Mais regardons. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les assassins de Marilyn Bergeron? Que ce sont des traîtres. Ok. Déjà, le tableau est planté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les assassins de Marilyn Bergeron? J'ai des doutes qu'on peut nous dire sur les assassins. S'assassins de Marilyn Bergeron. Vous voyez comme moi? Par militaire, il faut peut-être comprendre, ça peut être des militaires. Mais ça peut aussi être des brigades. Oh, le monde m'échappe maintenant. Pardon. Des groupes d'intervention. Des milices. Donc, on nous parle de traîtres et de militaires. On a déjà des pistes intéressantes, là. Oui. C'est une exécution. Elle a été exécutée, cette petite... Oh, là, là. Oui. Le monde des bisounours s'éloigne à grands pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les assassins? Les assassins de Marilyn Bergeron. Oh, si, OK. Les assassins de Marilyn Bergeron. Alors, on nous parle ici de prêtres. Ça nous fait référence au pape. Le pape, qu'on avait dans le jeu tout à l'heure. Et ici, on a le prêtre. Le prêtre, il a une soutane. Il cache des choses sous sa soutane. Il donne un visage. Il est vêtu de blanc, souvent, comme le pape. Et ce blanc est supposé représenter la pureté. Est-ce que le blanc, la couleur blanche, joue un rôle dans cette affaire? Est-ce que le véhicule qui a kidnappé Nathalie... Marilyn, pardon. Qu'est-ce qui vient se frotter ici? Nathalie. Non, c'est pas Nathalie aujourd'hui. C'est Marilyn. Est-ce que le blanc pourrait être la couleur du véhicule qu'il a enlevé pour l'exécuter? C'est pas impossible. Et on nous parle d'un homme de robe. Écoutez, on nous parle d'argent, d'une femme blonde et d'un homme de robe. Donc, manifestement, on a un contrat qui a été exécuté pour moi. Ça, je suis quasiment sûre. La femme blonde représente probablement Marilyn Bergeron. Et on a payé un homme de robe, un homme de robe, un homme de robe. Est-ce qu'on tournerait dans une histoire similaire à la disparue du Vatican? Ha ha, c'est pas impossible, hein? En tout cas, on avait le pape comme personnage très important dans le précédent tirage. On a le prêtre ici et on a un homme de robe. Donc, ou clergé, ou magistrature. On nous parle de despote africain et d'arrogance. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui a des origines étrangères au Québec. On voit sur cette carte quand même qu'il y a deux chevaux. Et un personnage qui guide ces deux chevaux. Donc, pour moi, ce personnage guide les deux chevaux. Et les deux chevaux sont les exécutants. Et oui, et on a la mort. Écoutez, moi, je peux aller fouiller un petit peu plus loin. Mais là, clairement, Marilyn Bergeron a été exécutée suite à un contrat posé sur sa tête. Soit parce qu'elle avait vu quelque chose ou participé à quelque chose. Et elle avait menacé soit de dénoncer, soit de témoigner. Alors qu'on lui avait demandé de mentir. Parce qu'avec l'impératrice, on peut avoir cette notion de mensonge. Ayant refusé, elle est repartie chez ses parents pour se protéger. Et malheureusement, ils ne l'ont pas loupée. Et elle a été exécutée, pour moi, d'une balle dans la tête. Je ne pense pas qu'on retrouve son corps. À moins que les personnes, les exécutants aient fait du mauvais travail. Mais pour moi, on tourne dans un milieu... Ce n'est pas des amateurs, quoi. Voiture blanche, peut-être. Un pick-up, un 4x4 blanc. Deux personnes, deux frères, deux personnes en couple. Un père et son fils. Voilà. Mais sous les ordres d'un exécutant. Ok. Alors, une indication de où pourrait se trouver le corps de Marilyn. Est-ce que ça pourrait aider ? Je ne pense pas qu'on retrouvera son corps. Je ne pense pas qu'on retrouvera son corps. Pour moi, il y a eu exécution et on a fait disparaître ce qu'avait le corps de cette jeune fille. Paix à son âme. On a l'union pour l'argent. Franchement, le tirage est très clair. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne vais pas aller trop trop loin non plus. Je pense que j'ai déjà donné pas mal d'informations. Et après, voilà, que la justice, si elle a une possibilité d'indépendance et de liberté, que la justice fasse son travail, quoi. Ok. Alors, on va voir si Marilyn a un message à faire passer. Marilyn, est-ce que tu as un message à faire passer ? Marilyn, est-ce que tu as un message à faire passer ? On nous parle de non-droit au bonheur. On nous parle de non-droit au bonheur. On nous parle d'une maison closed, fermée. En anglais, une maison avec une assez grande porte de type grange ou ferme. Voilà, on nous parle du 31, 3 et 1, 4, enfermée dans quelque chose, sous une maison, dans une grange, quelque chose comme ça. Alors, si on ne cherche pas au bon endroit, on ne la retrouvera pas. Il faut creuser, casser. On me parle de marteau-piqueur. Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'ai parlé de Nathalie. Oh. On est dans quelque chose de similaire. On est dans une affaire similaire à Nathalie Maire. Non, pas Nathalie Maire. La petite... Ah, c'était quoi son nom ? J'ai fait une vidéo sur le sujet qui a disparu à Lyon. Elle s'appelait Nathalie, je pense. Ah, j'ai un doute. Mettez-moi ça en commentaire. Voilà, mais je vous mettrai le lien de la vidéo, c'est jamais, sous cette vidéo. Ouais. Très intéressant ça. Là, elle nous donne, Marilyn, vraiment une indication très, très importante. Donc, on recherche une maison, une maison type ferme, grange, emmurée. Voilà, emmurée. On nous dit utiliser un marteau-piqueur. Sans marteau-piqueur, sans creuser, on ne trouvera rien. Ouais. Alors, évidemment, il y a des coupables. S'il y a des coupables, c'est qu'il y a acte illicite. Voilà. Donc, on nous reparle de trois personnes. On nous parle de schéma répétitif. Ce n'est pas la première fois. Ça n'est pas la première fois que ces personnes-là ont commis des actes illicites. Ici, on est en 10. Donc, on pourrait nous parler du chiffre 1. Le chiffre 1, il commence les choses. Donc, peut-être que Marilyn, c'était la première personne avec qui ils ont, comment je vais dire, pour les... Comment je vais dire ça ? C'est la première horreur qu'ils ont faite et puis s'en sont suivies d'autres. Ce n'est pas impossible. Mais c'est aussi possible que Marilyn ait été la dernière et qu'avant cela, il y en a eu d'autres. Mais en tout cas, on a un schéma répétitif. Et puis, on a un mode de fonctionnement. Donc, on tourne ici autour de la mafia. Je ne serais pas étonnée qu'on parle de paix, d'eau, crime. Bon, on va la prendre. Et on revient sur quelque chose de très intéressant, le lien au Père. Le Père de la Nation. Le Père du Clergé. Oh, mon Père ! Vous comprenez ? Bon, moi, je pense que tout est dit ici. On va prendre une petite carte de l'oracle victorien. Tiens, celle-ci aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ok, on va prendre les deux. Alors, l'oracle des heures miroir, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication ? 5h50, le cadeau. As-tu des rêves ? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. 5h50, on nous parle d'un cadeau. Est-ce qu'on aurait essayé de l'amadouer, de l'attirer dans un guet-apon en lui proposant quelque chose qu'elle aurait pu considérer comme être un cadeau ? Ce n'est pas impossible. On va la mettre ici. On nous parle d'alliance. « Laisse ton cœur bercer tes relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion entoure tes liens d'affection. » C'est quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle a fréquenté, quelqu'un de proche d'elle, peut-être non connu de son entourage, mais on parle ici de réseaux parallèles. Voilà. Bon, bon. Alors, moi, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle voyagera. N'hésitez pas à la partager si vous avez dans vos relations des personnes que ça peut intéresser. Bien sûr, il y a toujours moyen de me contacter par mail. Vous pouvez me suivre sur Telegram, sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Je ne suis pas très, très active sur ces réseaux, mais j'y suis présente de temps en temps. Donc, voilà. N'hésitez pas à suivre ces différents canaux. Je vous remercie d'avoir participé au chat. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre gentillesse. Merci pour vos commentaires. Tous vos commentaires. Moi, du moment qu'ils sont dans la bienveillance, ça me va très, très bien. Chacun a le droit de s'exprimer et de penser ce qu'il veut. Donc, je vous remercie pour votre présence. N'oubliez pas les petits pouces, les abonnements. Oui, vérifiez bien les abonnements. J'ai l'impression que, voilà. Il y a des trucs bizarres, mais bon, je ne maîtrise pas les algorithmes de la chaîne. donc, voilà, je suis un petit peu dépendante de ce qu'on veut bien promouvoir de cette Deux Millions Coaching. En tout cas, une toute belle nuit, douce, doux rêve, et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.